Nous nous retrouvons aujourd'hui, parce qu'il y a une crise du secteur de l'électricité, je ne vais pas appeler crise énergétique, je vais parler de la crise du secteur de l'électricité, tout le monde en parle, et en tant qu'acteur et élève du secteur, pendant plus de deux décennies, je crois que j'ai quelque chose à partager, je veux contribuer à la réflexion, aux discussions qui s'imposent à nous tous aujourd'hui. Au premier abord, je vais parler de EDG. EDG, historiquement, aussi longtemps que je me souviens, la première société, c'était la SNE, la Société Nation d'électricité. En tant qu'élève du secteur de l'énergie depuis plus de deux décennies, j'ai accumulé une certaine expérience, je crois que je peux partager avec vous cet après-midi, pour contribuer à la réflexion des pistes de solutions d'un problème que nous avons depuis plus de quatre décennies dans notre pays. Donc, pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi, je vais essayer de faire un peu l'historique des sociétés de l'électricité en Guinée. Je vais commencer par la SNE, la Société Nationale d'électricité. Au début, c'est celle-là qui fournissait l'électricité, principalement dans la ville de Conakry et peut-être avec les petits barrages qu'on avait à King Kong et puis sur le Tenkiso pour certaines préfectures. Après, il y a eu une première réforme où on a mis en place Enelgui, qui a remplacé la SNE, mais qui faisait exactement ce que faisait la SNE. Et à partir de 1994, avec le programme d'ajustement structurel, la société a été privatisée dans une certaine mesure. Et l'État s'est occupé du patrimoine. Enelgui s'occupait particulièrement du patrimoine. Et il y a une société privée qui est venue, qui s'occupait de la production, de la distribution de l'électricité qu'on appelait Sogel. Sogel, c'était un consortium EDF, Hydro-Québec, et puis SOR. Et ça n'a pas marché, cette réforme n'a pas marché. Mais les causes essentielles de cet échec étaient partagées. Parce que quand on a privatisé, l'État a pensé qu'il ne ferait plus d'investissements. C'est le privé qui allait faire les investissements. Et le privé était prêt à faire les investissements à condition que le tarif, le prix de l'électricité soit augmenté. Et l'État ne voulait pas qu'il y ait cette augmentation. Donc il y a eu des retards dans les investissements. Ce qui veut dire que la réforme a échoué. Et EDG est née des cendres de la Sogel. Donc c'est celle-là que nous connaissons aujourd'hui. Alors, EDG est une entreprise qui est verticalement intégrée, qui a beaucoup de, je veux dire, de puissance. C'est même, je dirais, c'est trop pour une entreprise de pouvoir contrôler la fourniture de l'électricité dans un pays, de seules, sans obligation de résultats. L'État subventionne et l'électricité n'arrive pas. Et quelles sont les conséquences ? Donc je crois qu'il faut revoir quels sont les principaux problèmes que le secteur a devant nous aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons. Premièrement, c'est un déficit d'investissement de 30 ans. Pendant 30 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur de l'énergie de Garafiri à Caleta. 30 ans, une trentaine d'années, il n'y a pas eu d'investissement. On ne peut pas rattraper 30 ans de retard en faisant de l'urgence. Les problèmes d'accès à l'électricité aujourd'hui, quand on ne l'a pas, c'est une urgence. Il faut essayer de régler, il faut changer un transformateur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce n'est pas possible. 30 ans de retard dans un investissement a besoin d'un gros programme d'investissement pour pouvoir le rattraper si jamais on peut le rattraper. Donc, c'est cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, nous avons une vétusté des installations et des infrastructures. Je parle des réseaux de distribution parce que même si on produit de l'électricité, on injecte dans le réseau, il y a des moments où ça n'arrive pas aux consommateurs parce qu'un câble a péché, un transformateur a sauté, les chars sont énormes. Et puis voilà, il y a un délestage. Donc, les infrastructures sont anciennes. Et elles sont vétustes, elles ont besoin d'être réhabilitées. Et ensuite, il n'y a pas suffisamment de capacité même dans le réseau de transport. Vous voyez, par exemple, sous Appétit, il y a un moment donné, on ne pouvait injecter que 30 MW dans le réseau de transport. Alors que les charges sont à Conakry. Donc, on a construit ces centrales sans pour autant penser à transporter l'énergie produite dans ces centrales. Ce qui veut dire que ces centrales sont restées des moments à ne rien produire parce qu'on ne pouvait pas transporter l'énergie. Donc, il y a un déficit non seulement de capacité dans les lignes de transport, mais aussi la pétusté des lignes de transport et de distribution. Ensuite, c'est dans les dossiers des rapports de l'EDG. Aujourd'hui, vous verrez que le coût de revient, la production d'un kWh, le coût de revient est trois fois supérieur au prix de vente. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un équilibre pour cette entreprise ? C'est pourquoi on parle aujourd'hui de subvention au niveau de l'entreprise. Le coût de revient, il n'y a pas une vérité de prix. Le coût de revient est au-dessus du prix d'achat. Et 80% de la clientèle de l'EDG, cette clientèle est facturée au forfait. Est-ce qu'on peut mettre en place un équilibre financier si on ne sait même pas ce que le consommateur consomme ? C'est pourquoi il y a des moments de réclamation ici et là. Donc, il y a cette problématique qui est là aujourd'hui. Et finalement, nous avons un déficit financier au niveau de l'EDG avec comme conséquence une subvention qui est donnée à l'EDG pour pouvoir fonctionner. Maintenant, je vais parler... Ça, c'était pour camper le problème du secteur de l'électricité en Guinée pour expliquer que l'EDG est au cœur et au centre. Il y a un déficit d'investissement de plus de 30 ans qui est là, qu'on ne peut pas retraper du jour au lendemain. Donc, il faut qu'il y ait un travail en profondeur très planifié pour pouvoir résorber ce déficit-là. On ne peut pas le résoudre avec une urgence. Maintenant, nous tous, nous savons l'importance de l'électricité au-delà de la lumière que nous avons, au-delà des prises où on charge nos téléphones ou bien la télévision et ainsi de suite. Je vais vous citer quelques statistiques qui ont été établies, élaborées par des institutions internationales, par exemple la Banque mondiale, qui dit qu'une augmentation de 1% de la consommation d'énergie électrique se traduit par une augmentation d'environ 1,3% de la croissance du PIB. C'est-à-dire que la croissance du PIB, elle croit plus rapidement que la consommation d'électricité. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 milliard de dollars investis dans le secteur de l'énergie se traduit par la création de plus de 14 000 emplois. Et puis, une étude qui a été faite par le Centre Global Development, le Centre de développement, révèle que l'extension de l'électricité en zone rurale peut faire augmenter le PIB agricole de 10 à 20%. Et au Kenya, il y a eu des exemples où ils ont réussi, ils ont mis de l'irrigation à partir de l'énergie solaire. Les rendements agricoles ont augmenté jusqu'à plus de 70%. Donc c'est pour dire que l'énergie, c'est très important pour le processus de développement. Et quand vous regardez historiquement, quand vous regardez la structure des gouvernements, historiquement, on ne parlait pas de l'énergie, on parlait beaucoup plus de l'environnement. Vous regardez les objectifs de développement du millénaire. Il n'y a pas un objectif lié particulièrement à l'énergie. Mais on s'est rendu compte plus tard que sans énergie, sans l'électricité, on ne pouvait pas atteindre les objectifs de développement du millénaire. C'est pourquoi dans les objectifs de développement durable, il y a un objectif particulier, l'accès à l'électricité. Donc ça a été corrigé. Historiquement, comme je le disais, l'énergie, on avait le pétrole, on pompait, on faisait ce qu'on voulait. Jusqu'au jour où il y a eu les embargos pétroliers dans les années 70. Et les pays, surtout dans les pays développés, on s'est rendu compte effectivement que l'électricité, c'était important, l'énergie était importante. Il fallait pouvoir la gérer. Et dans les pays industrialisés, on réduisait même le temps de diffusion de la télé. et on coupait les lumières à certaines périodes, etc. C'est en ce moment que les ministères de l'énergie sont revenus pour pouvoir planifier le développement. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire sans avoir accès à cette énergie. Donc c'est ce travail que les ministères doivent faire, s'occuper de la régulation, la planification et chercher les investissements. Les investissements, il ne faut pas surtout dire qu'il faut aller à l'extérieur. Il y a des investissements domestiques. Il faut mobiliser les ressources domestiques pour pouvoir faire les investissements requis pour développer le secteur. Comment faire ces investissements ? Il y a... début des années 90, en Angleterre, le premier ministre, Margaret Thatcher, qui est arrivé, qui avait un déficit budgétaire. et l'État était impliqué dans plusieurs entreprises étatiques, le transport, les télécommunications, etc., etc. Ils ont décidé de privatiser. Ils ont appelé ça Private Finance Initiative. Ils ont décidé de privatiser pour sortir de ces entreprises et obtenir de l'argent pour financer d'autres secteurs de l'économie. Mais auparavant, depuis le 18e siècle, le 17e siècle, le secteur privé a été impliqué dans la fourniture de services publics, en France, en Angleterre, etc. Et parfois même, on ira même pendant le régime féodal. Mais les PPP, comme on les connaît aujourd'hui, ça a été initié en Angleterre, surtout, mais aussi aux États-Unis à partir des années 90, aux États-Unis, quand le président Reagan est venu au pouvoir. Donc les PPP, c'est de dire que voici un service public, que l'État veut donner à un privé pour fournir le service et l'État paye pour ce service. Mais ça se fait dans la transparence, pas dans l'opacité, c'est pas de gré à gré, donc c'est clair. Alors aujourd'hui, pour revenir au niveau de l'EDG, moi je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. EDG, dans sa structure actuelle, a fait son temps et EDG n'a pas été en mesure de fournir des services adéquats à la communauté et l'État subventionne cette entreprise à coup de milliards chaque année. une proposition de solution, c'est de dire qu'il faut privatiser. Et comment le faire ? Il faut d'abord séparer les fonctions. Nous avons trois fonctions, production, transport, distribution. Donc il faut séparer les fonctions en différentes parties et ouvrir la production au secteur privé. Ouvrir la fonction au secteur privé. La Guinée a environ 6 000 MW de potentiel d'hydroélectricité. Et ce potentiel n'est pas exploité. Et s'il n'est pas exploité, c'est un potentiel qu'on ne pourra pas exploiter parce qu'aujourd'hui le solaire avance à grands pas. On est capable de produire 1 kWh du solaire à environ 6 cents de kWh alors que l'hydroélectricité c'est plus de 10 cents par kWh. Et la centrale solaire on l'a construite maximum si ça prend du temps c'est entre 12 mois et 20 mois maximum. On a une centrale solaire quand vous voulez développer une centrale hydroélectrique ça prend parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc nous avons un potentiel hydroélectrique aujourd'hui il faut ouvrir au secteur privé. Il faut l'ouvrir au secteur privé pour qu'on puisse développer ces centrales produire de l'électricité pour permettre à la population d'avoir accès à une fourniture adéquate. Je sais qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle ce que j'ai entendu dire des producteurs indépendants qui sont venus faire des centrales en BOT mais je crois que c'est tout sauf du BOT parce que c'est de gré à gré. Quand tu veux faire du BOT tu fais un appel à la concurrence et tu recrutes l'entreprise qui te fournit l'électricité la moins chère mais quand tu fais du gré à gré un tu as un problème de résultat comment tu peux contrôler le résultat de celui qui va venir fournir cette électricité est-ce que cette électricité sera disponible tout le temps ou non si c'est réellement un BOT s'il ne fournit pas une électricité il y a des pénalités à payer donc je crois que les textes existent la réglementation des PPP existe ça a été voté approuvé il faut les mettre en oeuvre et les mettre en oeuvre correctement c'est-à-dire que ne plus accepter d'avoir des négociations des contrats de gré à gré mais ouvrir le secteur aux producteurs indépendants ça ça peut aller jusqu'au niveau du solaire il faut aller vers l'électrification décentralisée il y a des grands centres urbains aujourd'hui par exemple Cancan pourquoi on ne devrait pas avoir un producteur indépendant qui va fournir de l'électricité à Cancan ensuite le transport aujourd'hui c'est un monopole de fait quand une ligne est construite entre ici et Manéa quelqu'un d'autre ne peut pas venir construire une autre ligne c'est cette ligne là qui va exister mais aussi on peut permettre à des producteurs à des indépendants des investisseurs de venir créer construire d'autres lignes alternatives il y a des entreprises ici aujourd'hui privées qui veulent faire une ligne entre Swapiti et les centres de consommation au niveau des zones minières c'est à encourager parce que ça donne une clientèle captive qui est là et ça permet aussi d'électrifier toutes les zones qui vont être sous la ligne et troisièmement la distribution EDG a montré ses limites EDG a montré ses limites et aujourd'hui je crois qu'il faudrait réellement privatiser ramener la compétence et quand je parle de la compétence ce n'est pas seulement technique il faut qu'il y ait la gestion on a des pertes errantes aujourd'hui je crois c'est entre 40-50% facturé donc il faut ramener des compétences sur le terrain qui vont nous aider à gérer la distribution pour fournir de l'électricité à la communauté et pourquoi quel est l'avantage d'avoir cette structuration ça nous permet plusieurs choses premièrement c'est d'établir la vérité des prix comme je le disais tantôt le coût de revient est supérieur au prix de vente le coût de revient de production d'un kilowatt heure est supérieur au prix de vente ce qui veut dire que c'est le contribuable guinéen qui paye l'électricité mon grand-père qui est au village subventionne le millionnaire qui est assis à Conakry et qui a les moyens de payer sa facture donc il faut établir la vérité des prix et que le consommateur que ce soit lui in fine qui paye l'électricité mais pas le contribuable deuxièmement certainement il y aura une partie déficitaire il y aura un secteur déficitaire est-ce que c'est la production est-ce que c'est la distribution il faut établir c'est quoi quelle est la partie déficitaire aujourd'hui la subvention on envoie la subvention voilà c'est pour fournir de l'électricité mais on ne sait pas c'est quoi le déficit donc il faut déterminer c'est quoi la partie déficitaire qui doit être subventionnée déterminer par conséquent la subvention qu'il faudra apporter mais surtout déterminer la population cible qui est-ce qu'il faut subventionner est-ce que l'état paye je vous donne un exemple l'office national de l'électricité au Maroc a coupé l'électricité au palais royal chez le roi au Maroc à Rabat parce que ils n'ont pas payé l'électricité ils ont coupé et quand on a informé ça le roi il dit pourquoi on n'a pas payé finalement qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des timbres des timbres fiscaux qui permettent de payer l'électricité et le 25 du mois l'office recevait ces timbres ces timbres avaient valeur monétaire et toutes les entreprises qui appartiennent à l'état tous les ministères chacun recevait ces timbres qui servaient à payer l'électricité à la fin du mois le 25 les démembrements de l'état payaient à l'office national d'électricité sa consommation mensuelle donc si on n'a pas une politique tarifaire convenable pour pouvoir couvrir les coûts et en plus qu'on ne paye pas l'électricité évidemment on ne fera jamais un équilibre et il y aura une subvention qui sera difficile de déterminer pourquoi et comment cette subvention doit être faite donc cette subvention c'est essentiellement pour protéger les vulnérables ok les ménages qui n'ont pas les moins on peut agir sur le prix de l'électricité un prix très très bas pour une certaine consommation qui va être déterminée quand tu consommes jusqu'ici tu payes presque rien et en Afrique du Sud par exemple ils avaient déterminé 50 kilowattheures pour un pauvre un ménage pauvre vous avez besoin de votre téléviseur une lumière pour charger votre téléphone et bien on vous donne 50 kilowattheures par mois vous ne payez pas c'est gratuit mais si vous basculez après les 50 kilowattheures on considère que vous n'êtes plus vulnérable et vous êtes capable de payer cette électricité donc vous allez vers un autre tarif et je crois que les universités ont un rôle prépondérant à jouer pour pouvoir discuter des politiques publiques aujourd'hui vous avez un département qui discute qui fait des recommandations et c'est parti mais les universités ne jouent pas leur rôle si vous regardez à l'extérieur à l'étranger surtout dans les pays développés toutes les idées toutes les politiques publiques démarrent à partir des universités je vous donnerai quelques exemples le programme d'ajustement structurel certains d'entre vous se souviennent des années la fin des années 80 c'est un programme qui est sorti des universités et que la banque mondiale et toutes les institutions internationales ont suivi y compris les bilatéraux donc il faut que cette réflexion là que les universités acceptent de rentrer dans cette dynamique de pouvoir discuter des politiques publiques il faut que les universités acceptent de faire les recherches pour comprendre quelle est la problématique par exemple de la fourniture de services d'électricité dans le pays au-delà des questions anecdotiques aller au profond faire la recherche chercher à comprendre comment ça se fait ensuite les investissements dans le secteur de l'électricité en Guinée je vais finir par ça ont été pilotés par les institutions de développement principalement vous regarderez par exemple les grosses infrastructures de l'électricité les lignes d'interconnexion la ligne OVG c'est la BAN vous regardez la ligne CLSG Côte d'Ivoire Libéria Sierra Leone Guinée c'est les institutions internationales la ligne FOMI Cancan Sigiri Bamako Cancan Kerouane Beila Zirekore c'est les institutions de développement les projets Caleta et Swapiti les études ont été faites par les institutions de développement le projet de réhabilitation des réseaux de Conakry Caloum Matotoratoma c'est les institutions de développement le projet d'électrification décentralisée à l'intérieur du pays Linsan Colente Sougueta et plusieurs autres gros villages et sous-préfectures sur le réseau interconnecté entre Conakry et la Baie c'est les institutions internationales alors que fait l'état guinéen qu'a fait l'état guinéen ces 30 dernières années donc pour moi je crois qu'il faut qu'on retourne à la base que le ministère de l'énergie joue son rôle et je sais qu'il y a des dossiers des documents de planification qui existent pour donner l'électricité à tout le pays et qu'il y a trop de pouvoirs aujourd'hui qui restent entre les mains de l'ETG qu'il faut changer il faut changer la donne il faudrait que si ce pouvoir reste entre les mains d'une seule société il faut que cette société ait des obligations de résultat il faut qu'on sache s'il faut subventionner quel segment il faudra subventionner pas juste une subvention opaque on transfère l'argent pour fournir de l'électricité et on ne la fournit pas je sais que parler du secteur de l'énergie on ne peut pas le faire en 15-20 minutes c'est pas faire justice au secteur mais je voulais juste échanger et peut-être que l'opportunité viendra un jour pour pouvoir discuter de tout ça en profondeur mais compte tenu de la crise actuelle je vais échanger avec vous des pistes de résolution et j'espère que les décideurs vont se lancer là-dedans pour savoir que la situation énergétique aujourd'hui surtout électrique c'est un problème sérieux qui ne date pas d'aujourd'hui depuis 40 ans plus de 40 ans on tâtonne on tâtonne on continue à tâtonner et comme je l'ai dit de Garafiri à Caleta il n'y a pratiquement pas eu d'investissement et les investissements qui ont eu depuis c'est surtout des projets qui ont été sponsorisés par les institutions de développement je vous remercie